Bonjour à tous, restez encore prudents, surtout si vous habitez vers les Cévennes, sur le nord du Massif central. Ça remonte d'ailleurs en ce moment vers le Lyonnais car les orages sont toujours bien présents sur la France. Ça va continuer encore dans l'après-midi. Regardez des juges que vous pouvez voir sur ces images. La situation s'est quand même améliorée, le temps est devenu un peu plus sec au fur et à mesure des heures qui ont passé. Mais ça pourrait de nouveau se réactiver. Aujourd'hui, notre dépression s'étend vraiment sur l'ensemble de la France et apporte donc cette instabilité sur l'Hexagone. Avec donc ces paquets pluvieux très intenses qui ont circulé dans la nuit et qui remontent maintenant vers le nord-est. Et regardez, toutes les petites pluies que vous voyez ici, ce sont les nouvelles averses orageuses qui sont en train de prendre forme. D'où ces départements placés en vigilance orange pour les pluies qui pourraient vraiment se réactiver cet après-midi et surtout ce soir sur ces mêmes régions. avec donc en plus le vent qui va freiner l'écoulement des eaux puisque c'est un vent de secteur sud-est qui va souffler. On attend encore des averses de pluie sur le nord-est du territoire et partout ailleurs. D'ailleurs, sur la France, ça restera un ciel très chargé, humide avec des averses de pluie ponctuellement. Et donc ce sentiment d'avoir encore un temps très lourd car les températures restent élevées. 23 degrés par exemple pour Paris, 25 degrés à Bordeaux. Pour ce soir, on voit bien l'instabilité qui va se mettre en place toujours autour des Pyrénées, de Toulouse, en passant par Montélimar et en remontant vers Grenoble et les Alpes. C'est vraiment là l'axe à surveiller tout au long de la nuit. Demain matin, la situation devrait un petit peu s'améliorer. Mais malgré tout, il faudra surveiller ce qui se passe dans le sud-est de la France car les pluies les plus orageuses pourraient se concentrer sur la région PACA. Et alors dans l'après-midi, cette fois-ci, l'amélioration sera un petit peu plus nette. Il y aura encore des averses orageuses, mais ce sera beaucoup plus désorganisé et localisé. Quant aux températures, elles vont un petit peu faiblir cette fois-ci. Donc un réveil un peu plus frais avec 10 degrés par exemple à Amiens. Et dans l'après-midi, les températures là encore vont rester assez lourdes. Et en Corse, on attend 18 degrés. D'ailleurs, si les températures commencent un petit peu à baisser, ça va nettement s'accentuer tout au long du week-end et de la semaine prochaine avec un ciel qui va rester encore une fois très chargé pour votre week-end. On en parlera juste après le journal de Julien Bugy.